bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui vidéo dédiée à excel et notamment comment afficher des données sur une carte géographique donc ça c'est des choses qu'on fait de plus en plus dans un tableau de bord pour ceux qui me suivent donc vous allez certainement vu que dans la bille aille desktop on peut afficher des données si vous avez des villes et des pays des régions ça permet de l'affiché son carte dynamique d'accord et bien vous allez voir que là on a la possibilité sur excel aussi de le faire alors pour la plupart il vous faut évidemment la dernière version office 365 ou la version 2019 qui vous permettra de pouvoir avoir la possibilité d'avoir des options supplémentaires dans votre excel pour pouvoir afficher des données d'une table sur une carte on va aller voir plusieurs façons de faire j'en ai déjà montré quelques unes vous avez la possibilité donc d'afficher ça sur plusieurs de plusieurs façons alors on va aller voir les différentes façons notamment allez je vais en prendre un petit exemple donc j'ai un petit tableau avait des clients des régions des commerciaux ils ont fait des ventes voilà je voudrais afficher ça sur une carte directement d'accord vous allez voir il va être assez simple donc vous avez dans l'onglet insertion et dans les compléments vous pouvez télécharger des compléments et notamment il y en a un qui s'appelle ici la carte bing qui est intégré dans excel maintenant et que vous pouvez donc mettre des données d'un tableau pour les placer sur une carte automatiquement pour que vous ayez des données visuelles géographiques donc on va aller voir comment ça marche alors vous allez sélectionner ici les colonnes que vous avez besoin une région et vente par exemple et vous allez cliquer ici sur ce petit bouton dans l'onglet insertion groupe complément et bing vous allez voir il va vous créer les données voilà automatiquement donc la bienvenue il vous dit bienvenue dans la carte bing donc sélectionner les emplacements voilà donc on va ici je vais les re les re sélectionner de nouveau et on va ici cliquer sur la petite le petit bouton qui permet d'insérer les données ok alors une erreur ici mon peu importe on va lui mettre donc ici on va les mettre à jour en cliquant ici et vous allez voir donc là ce petit bouton qui permet d'afficher les emplacements voilà et vous allez voir qu'il vous les a trouvés donc il vous a bien trouvé ici là la bretagne si je clique dessus voilà la bretagne elle fait bien 879 voilà il a besoin ici on va faire la normandie on est bien à haute normandie 893 voilà on va aller faire l'aquitaine 420 vous voyez que il les a bien placé sur les régions différentes alors que ce sont des noms de régions il vous les a mis directement voilà donc ici on peut on peut on peut mettre des paramètres on peut changer les couleurs on peut mettre des une vue aérienne si vous le souhaitez un voilà vous allez voir ici une vue aérienne alors on peut aussi zoomer la carte en faisant avec la souris contrôle molette ou plus 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 moins moins voilà ça vous permet ici de pouvoir zoomer la carte voilà pour aller cibler une région particulière si j'ai besoin ok donc vraiment totalement dynamique c'est assez voilà donc c'est la même chose que vous allez pouvoir retrouver dans dans les cartes de la vieille voilà donc voilà plusieurs 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 possibilités voilà donc soit en vue voilà après on peut mettre des cercles on peut mettre aussi enfin des options en fonction différentes des cartes ou pas on peut changer les couleurs évidemment des boutons voilà je peux aller changer les couleurs et mettre une couleur orange si je veux mettre des boutons orange voilà peu importe ça le fait d'accord voilà donc après on peut mettre des filtres on peut lui dire de ne filtrer que certaines régions voilà ici si j'ai pas envie de montrer toutes les régions mais par exemple tiens je veux enlever l'aquitaine par exemple voilà eh bien hop je fais ok je fais appliquer hop vous voyez que l'aquitaine et bien du disparaître voilà donc ça c'est assez pratique aussi on peut on peut aller filtrer des données pour ne pas les montrer à tout le monde si jamais voilà donc ici un très simple à faire voilà et ça vous met donc ici des bulles directement dans le graphique pour aller montrer ce que ça fait et ainsi de suite ok donc évidemment il faudra actualiser un s'il ya besoin de cela il ya un petit peu perdu les données mais on va lui demander d'actualiser nous toujours pareil à lui sélectionnant les données et on lui dit de les afficher on des fois il ya l'actualisation qui se passe donc il faudra en revérifier allez voilà donc ici une première méthode pour créer ici des cartes alors deuxième méthode je vous l'avais déjà montré mais on peut sélectionner des données et utiliser dans l'onglet données vous avez maintenant enfin insertion pendant vous avez maintenant carte 3d ou 3d maps qui vous permet ici de pouvoir non ici si je fais je vais enlever l'ancienne que j'avais fait voilà je fais nouvelle visite et vous allez voir va automatiquement détecter les régions donc là il vous met il vous met il vous met il vous met une carte 3d 1 du monde alors pour l'instant il a trouvé que la bretagne mais encore une fois ici on va lui dire de quoi il s'agit donc ici il s'agit des départements et des régions donc dès que je vais cliquer département et régions voilà il vous les a trouvés tous voilà donc il a bien trouvé la normandie il a bien trouvé la bretagne il a bien trouvé ici le languedoc rossillon il a bien trouvé la province et je peux y rajouter donc les chiffres donc pour ça c'est la hauteur voilà on va lui demander ici de mettre voilà on va lui enlever le calque si peu voilà donc là on est capable d'aller mettre je vous met en plein écran voilà une carte en 3d donc je rappelle vraiment quand on dit 3d c'est vraiment de la 3d avec ici des histogrammes on peut elle aussi zoomer ça je l'avais déjà montré on peut elle aussi se mettre des noms pour des cartes voilà on peut aussi zoom et on peut la mettre aussi en mode couleur voilà ainsi de suite peu importe on peut le mettre en mode voilà comme ça comme l'autre voilà il ya vraiment plusieurs types de formats de cartes voilà et l'avantage c'est qu'on peut aussi changer ici on peut mettre des boutons de chaleur ou ici un peu importe voilà comme ça ça vous permet aussi d'avoir les données directement dessus juste en passant dessus on a ici des infos voilà ou sinon en histogrammes en 3d alors pareil on peut changer les couleurs évidemment vous l'aurez compris et on peut aussi filtrer pour aller rajouter que certaines données notamment si on veut afficher les données sur le sur la carte voilà donc ça c'est une deuxième possibilité d'afficher des données sur une carte ok ça je l'avais déjà montré en carton des maps et vous en avez encore une troisième possibilité c'est d'utiliser avec office 305 ici toujours dans l'onglet insertion toujours dans les graphiques une carte coromplète voilà donc ici si je peux chercher une carte coromplète voilà donc là il les a pas trouvé ça j'avais déjà fait un tuto sur les cartes coromplète qui sont assez assez particulière donc comme c'est des graphiques et que excel connaît les graphiques mais voilà ici il appelle ça des régions donc si je mets ici province vous allez voir que là il va les trouver automatiquement les départements il va bien trouver la normandie il va bien trouver l'aquitaine lui aussi on pourrait mettre là aussi des étiquettes de données puisque c'est un graphique donc on pourrait mettre les chiffres à l'intérieur de la carte voilà alors là pareil c'est pareil des cartes on peut changer aussi la couleur on peut changer l'aspect voilà si je vais ici dans les cartes je peux changer voilà par exemple mettre plutôt en orange en bleu voilà ça j'avais fait déjà pas mal de pas mal de tuto là dessus pareil on peut mettre des cartes sombres on peut mettre des cartes claires on peut mettre des cartes de plusieurs façons mais si vous avez tous les types de formats directement ok bon là il n'a pas trouvé la bretagne encore une fois pareil parce que encore une fois des provinces aux états unis puisque des régions ça des départements ça n'existe pas bretagne c'est pas un mot qui connaît il n'a pas trouvé la bretagne par contre si je le mets en anglais britannique le marc automatiquement là il vient de détecter la bretagne voilà encore une fois il faut il faut aussi de donner des noms explicites que connaît bing ou que connaît microsoft voilà si j'en mets bretagne il va pas là retrouver il le perd automatiquement voilà bon ça c'est des petites astuces mais j'ai fait aussi des tutos qui montrent comment trouver toutes les régions et les départements de la région française voilà ici donc trois méthodes déjà on a vu carte bing la carte 3d map ou la carte coroplette donc oui il ya vraiment plusieurs façons de faire alors là on l'a fait pour des régions mais vous l'aurez compris ça marche aussi pour des villes si je prends des villes voilà et que je lui demande de faire une carte bing d'accord et d'afficher les valeurs il va trouver ici et je me suis resté que dans la région voilà normandie voilà donc il va trouver quand voilà calvados il va trouver le bon chiffre il va trouver rouen voilà et ainsi de suite bon il va trouver des données directement alors il devrait trouver normalement le diep c'est bien c'est bien au bout voilà donc ici un à à faire la petite carte de pareil le même principe ok donc évidemment vous l'aurez compris que si je prends ici ces villes et que je lui dis de faire aussi une carte 3d map une nouvelle visite il va aussi les trouver un là hop si je fais ici je pousse la carte pour la voir ici de la voir que là vous avez bien trouvé les régions voilà automatiquement donc il a bien trouvé le havre il a bien trouvé quand il a bien trouvé dieppe il a bien il a bien trouvé rouen ainsi qu'il est pareil on peut y mettre comme on a fait tout à l'heure des des données à l'intérieur si j'ai besoin de lui mettre des cartes des cartes 3d ainsi de suite ainsi tout ok voilà donc si je fais ici que je lui mets et bien les boutons de chaleur ou que je lui mets encore une fois les histogrammes ici en hauteur totalement il va mettre les histogrammes en 3d aussi ok voilà donc possibilité aussi de le faire avec des villes avec des régions voilà c'est possible aussi de pouvoir le faire évidemment la carte coroplette ne pourra pas marcher ici avec des villes puisque là il attend des noms de pays départements région mais pas des noms de ville donc il pourra pas faire la carte coroplette la cause des villes voilà donc ici comment comment afficher des données sur une carte tout simple donc ça c'est les choses qu'on fait assez de plus en plus souvent pour des tableaux de bord voilà donc je vous montre vraiment ici un plusieurs méthodes à vous de choisir celle qui vous conviennent le mieux voilà avec ici soit la carte bing soit la carte coroplette soit 3d map ça vous permet de pouvoir afficher des données sur une carte alors si vous n'avez pas évidemment de carte ou fils 365 vous pouvez le faire aussi manuellement donc là c'est une autre méthode où là on va pouvoir dans un graphique afficher des données là j'ai mis des pays pour le coup voilà sur une carte typiquement mais là il va falloir le faire via un graphique de type bulle ou de deux types nuages de points pour pouvoir placer les points sur une carte grâce à des coordonnées x et des coordonnées y donc ça c'est des choses qui vont qui vont être fait très souvent dans un tableau exemple donc ici je vous montre comment faire donc je vais prendre ce tableau hop je vais prendre d'ailleurs contrôle pas je vais prendre tout le monde je vais prendre un petit contrôle c je vais les mettre dans une nouvelle feuille je vais vous montrer comment faire ça voilà ici on va mettre un on verra après comment les placer ici on va mettre des valeurs aléatoires donc on va pardon on va mettre ici remplissage ici on va mettre 7 6 et puis on va le faire dans le sens inverse alors vous allez voir on va créer des on va créer ici un mieux un graphique de type nuage de point on va lui sessionner les données donc on va lui ajouter dans le série on s'affiche les x c'est c'est ça d'accord encore ici on va lui mettre hop si les y c'est ça ok hop évidemment il faut lui enlever ce qu'il avait déjà voilà et vous faites ok donc là on a ici un graphique où il représente les points 1 2 3 bon là il va les mettre comme ça ce qui est un peu normal ok voilà donc ici je vais lui faire alors on va faire ici un truc assez basique donc on va lui mettre un axe qui va aller pointer mise en forme de l'axe on va lui faire un axe qui va pointer de 0 jusqu'à 10 voilà on va le mettre en dur et on va faire la même chose pour l'axe des x mettre en forme l'axe on va mettre zéro et on va les fixer un dur 10 ok donc là on a bien un graphique ensuite on peut aller sur internet chercher une carte de cartes europe par exemple carte europe image on va essayer de chercher une carte europe toute basique avec des couleurs pour androïne alors carte europe on va essayer d'apprendre une sans admettons qu'on prenne celle là peu importe on verra bien ce que ça donne on repart que il ya de la pub dans carte europe on va dire allez on va prendre celle là par exemple donc on va se faire ou même celle là non elle a pas mal allez on va copier l'image on va se le mettre sur notre petit classeur ici ctrl v donc là j'ai j'ai ma carte d'europe je voudrais mettre cette carte dans le graphique pour ne plus que ça bouge donc bien je vais prendre cette cette carte je vais faire un petit ctrl c pour le garder dans le presse papier ensuite je vais chercher mon graphique d'accord je vais lui mettre format de la zone de graphique remplissage avec une image ou une texture et je vais coller le presse papier comme ça je vais pouvoir mettre mon image dans le graphique directement donc cette image maintenant j'en ai plus besoin comme ça ici j'ai mon j'ai ma carte directement dans voilà on va lui enlever ici le titre du graphique ça sert à rien pour l'instant voilà et on voit ici les petites les petites coordonnées directement voilà donc ici on voit bien les points ici si on peut prendre les points ils sont là directement donc ici on a bien ici les données du du graphique d'accord donc là il suffit de positionner les points maintenant sur les axes donc voilà ici on ben là on voit qu'ici si on veut positionner ce point là qui est ici le 1 donc et puis le 7 donc la france mais la france elle est là donc la france il va falloir lui dire de le mettre à peu près à 1 à 3 et demi donc ici si je mets 3 et demi de voir que le point il va se placer là d'accord on va essayer de mettre des points d'une autre couleur pour que ce soit un peu plus facile à avoir on va mettre ici on va mettre les points mettre en forme à la série remplissage contour alors après une fois qu'on a fait ça eh bien après on va juste placer les points au dessus donc du coup eh bien là on a mis en la france ici on va le décaler maintenant donc là il est à peu près on va le mettre sur paris par exemple donc là il est à eux on va le mettre à 1 1 6 1 7 donc ici vous mettez 1,7 et vous allez voir plus que ça 2,7 pendant 2,7 comme ça on le place ici d'accord on va faire l'espagne l'espagne donc il faut qu'ils le mettent à peu près à 1,5 en x et en y à 1,5 aussi comme ça le point il vient de descendre ici vous l'aurez compris en italie on va le mettre qui on va le mettre ici dans cette zone là donc on va mettre à 4,7 donc 4,7 voilà et on va le descendre à 1,7 par exemple là ici il est il est là directement dans en faire l'allemagne donc l'allemagne il va être à 4 et demi à peu près 4,5 on va lui décaler un peu même 4,3 ce serait mieux voilà et puis on va le monter un tout petit peu plus donc on va mettre l'allemagne on va la remonter un tout petit peu ici à 4,2 on va remonter le petit point allez l'angleterre on va le mettre ici donc on est à 2,5 à peu près en x et on est à 4,5 voilà il s'est mis ici du côté de londres voilà directement et puis qu'est ce qui nous reste la grèce donc la grèce il est presque la grèce elle est à 7,2 par exemple on va mettre 7,2 voilà et puis on va descendre 1 0,5 par exemple 0,6 et puis il reste plus que la belgique donc la belgique on va la mettre ici dans le coin donc on est à 3,5 voilà et ensuite on va la mettre à 4 voilà donc ici on a bien nos points maintenant voilà et ici on pourrait mettre les étiquettes de données donc on pourrait y mettre plein de choses voilà donc ici on va mettre clic droit mettre en forme la série de données peu importe bon après on peut mettre des séries on peut mettre on peut mettre plein de choses si on le veut et après ben ça devient en graphique donc ici le quadrillage on voit aussi l'enlever parce que ça sert à rien donc ici on va cliquer sur le petit plus on va mettre étiquette et puis on va mettre le quadrillage qu'on va l'enlever oui ici on va mettre les valeurs donc dans les étiquettes on fait clic droit mettre en forme les étiquettes et là au lieu de lui mettre les valeurs on va lui mettre plutôt les vente donc là vous allez ici cliquer dans valeur à partir des cellules d'accord et vous allez lui sélectionner les valeurs d'accord on va lui enlever les valeurs y voilà on fait on fait déjà ok on va lui enlever les valeurs y comme ça on va lui mettre les chiffres voilà au dessus donc l'appareil on va mettre ça en gras en rouge augmenter les valeurs voilà donc on a ici les points avec les valeurs directement on aura pu mettre aussi une autre des séries pour mettre les pays ou pas avec mais bon pour laissant ça suffit voilà donc ici on vient de mettre voilà des points des repères grâce à une carte automatiquement donc ici pareil lui on pourrait après l'enlever les axes ça sert à rien de les y mettre on peut les retirer si on les veut voilà ici rien ne nous empêche de mettre les axes hop on peut les enlever tous les deux directement ok voilà ici donc pas très compliqué mais du coup ça vous permet de pouvoir avec une carte y afficher des données voilà et ça c'est qu'un graphique donc une image de forme et puis derrière on lui donne les coordonnées pour placer les points sur la carte donc ça j'avais déjà fait un petit tuto il ya quelques temps qui montrait comment faire ça voilà voilà donc plusieurs méthodes et cette méthode là donc évidemment puisque c'est un graphique que vous pouvez le faire avec les vieilles versions d'excel ça marche aussi ok allez je m'en arrête là donc pour vous montrer ici un petit tuto tout simple qui permettait de pouvoir afficher des données sur une carte allez je vous dis à très vite sur un prochain tuto au revoir